... Bonsoir tout le monde, merci d'être venu à l'Institut Welski. C'est la quatrième soirée que nous organisons sur le sujet des juifs d'affliction pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a fait l'histoire avec Jean-Marie Soussane, avec le Dr. Ariel Danan. Et une soirée sur les juifs de Turquie avec le Dr. Koy et Gouachita. Et ce soir, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Nicole Cohen-Haddad, la fille de Raoul Cohen-Haddad. Et donc je la présente comme fille et que... Merci. Je vous présente bien à la tête pour le salon. Bon, et le sujet, vous le voyez ici, comme ça, ça nous serait très très intéressant. Et merci d'être venu à l'Institut. Merci. Alors, avant que je commence, on est en train de circuler un papier. Si vous pouvez mettre votre nom, phénom, adresse, site et téléphone et votre connexion avec l'Ubidement, s'il y en a une. Et même si ce n'est pas une connexion directe avec l'Ubidement, par exemple, sa mère a été au camp de Bodo, le marqué. Son père, pardon. Le marqué. Ou alors, d'où vous venez, si vous êtes d'Algérie, d'Oran, d'Alger, etc. Nicole ? Nicole ? Nicole ? Alors, je commence par avec ça. Je vais vous présenter d'abord. Je vais venir un petit peu comment je vais structurer un peu cette présentation. Donc, je suis la fille de Raoukou Enadad, qui était un des compagnons du 1942, c'est-à-dire une des personnes qui ont aidé les alliés à débarquer en Algérie. Et comment ils ont fait ça ? C'est en empêchant le gouvernement de Vichy de prévenir le débarquement des alliés. Le gouvernement de Vichy était prêt à empêcher les alliés de débarquer. Donc, je vais vous parler un petit peu de moi. Moi, je ne suis pas historienne, je suis médecin. Je suis née, on a tout à l'heure, je n'ai plus de prématurée. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que... C'est un mot de culot. C'est un mot de culot. C'est un mot de culot, c'est un mot de culot, c'est un mot de culot. Ce qui s'est passé, c'est que mon père a été le premier secrétaire, et puis après devenu de nouveau secrétaire de l'association pendant des années. Et donc, il y avait énormément d'archives. Et deuxième chose, c'est que j'ai vécu avec... En entendant tous les noms de ces gens. Ce n'est pas qu'ils ne me racontaient pas les histoires à moi, mais j'entendais téléphoner après un tel. Les gens revenaient à la maison, discutaient, etc. Donc, je me suis bercée avec les noms de ces gens-là. Et ce qui est très bizarre, c'est que mon frère, ma soeur, apparemment pas du tout. C'est moi qui ai dû faire les conges, je me le reste. Voilà, donc, mon père est décédé en 2003. Et avant ça, comme il y avait pas mal de choses qu'il racontait quand même, je lui disais, écoute, j'aimerais bien qu'on mette ça sur papier. Voilà, j'ai trouvé une dame d'Algérie qui est prête à s'asseoir avec toi. Voilà, tu n'as qu'à prendre le thé, tu lui racontes ta vie, elle a l'écriture. Non, non, ma fille, c'est très gentil, mais je suis très occupée. Donc, voilà, c'est un truc classique. Et puis après, à un moment, je me suis trouvée en Israël. Mon père s'est trouvé en Israël par hasard pour la parmise va dans le domaine de vœux. Et j'avais rencontré David Cohen, qui est un historien, qui a travaillé avec Montréal. Et j'ai un petit peu commencé à discuter. J'ai fait une interview avec Colette à mon père. Et mon père est arrivé juste après. Et donc, j'ai dit, peut-être que Colette me laissera faire une interview. Donc, il m'a laissé faire une interview. Donc, avec David Cohen, on a fait la première interview du mi-novembre, d'une personne du mi-novembre. Et après, j'ai continué. Donc, j'ai fait des interviews de gens qui ont participé au mi-novement. La plupart ne sont plus vivants. Et je vous expliquerai après où sont ces interviews. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et avec tous les papiers qu'il avait, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Il y a eu un décédé en 2003. Et il y avait énormément de papiers. Il y avait des boîtes, et des boîtes, et des boîtes, et des boîtes. Et je ne sais plus comment ça s'est passé. Mais il y a quelqu'un qui m'avait suggéré le CNRS. Donc, j'ai mis toutes les boîtes au CNRS. Et ça a été une aubaine. Je vous expliquerai pourquoi après. Parce que, ils ont aidé à... Alors, le... Donc, je vais... Ça, c'est... Il m'a dit qu'il y avait 45 minutes, donc j'ai un petit peu... 50 minutes. Oui, enfin, j'ai compris les trucs. Donc, je vais faire... Je vais parler du contexte un peu. Là, c'est que j'ai commencé. Après, je parlerai des archives. Parce que je parle à des acteurs, du minimum. Les faits, et puis les rapports, c'est-à-dire des analyses. Alors, le contexte. Donc, je vous ai dit un petit peu... J'ai commencé un petit peu à vous raconter le contexte. Et donc, je me suis retrouvée avec toutes ces archives. Donc, le CNRS a... Ce que fait le CNRS, la section... Qui était la section de l'Institut historique du temps présent. Donc, c'est là que j'ai déposé ces boîtes. En même temps, au parallèle, j'avais contacté une personne. C'est-à-dire Robert Sackloff. Je ne sais pas s'il y a quelques-uns d'entre eux qui ont entendu parler de lui. Qui a écrit, justement, sur les... Sur les camps d'interpellement dans la rue du Nord. Et donc, quand il a appris que j'avais toutes ces informations, et lui, il était un chercheur connecté avec le musée de l'Holocauste à Washington, eh bien, ça m'a beaucoup aidée. Parce que, grâce au soutien du musée de l'Holocauste à Washington, on a pu réaliser l'inventaire de toutes ces boîtes. L'inventaire qui a été fait par une dame qui s'appelle Marie Chauvin-Chouminot, qui est une post-doctorante en histoire, sous la responsabilité de l'archiviste de l'IHTP, donc Anne-Marie Paté. Et, une fois que ça, ça a été fait, donc, les archives sont restées au CNRS. Par contre, elles ont été numérisées par le musée de l'Holocauste. Donc, j'ai la plupart, pas toutes. Et donc, il y a... C'est un travail énorme, la numérisation, etc. Ça demande des sous, tout ça. Tout ça demandait des sous. Et le musée de l'Holocauste, parce qu'on dit que tout ça t'attendait, c'était vraiment une nouvelle pour cette histoire. Donc, les archives sont au CNRS. Elles sont numérisées, donc elles sont aussi à l'Holocauste. Et toutes mes interviews vidéo sont sur le site du musée de l'Holocauste. Donc, elles sont visibles, vous pouvez le voir. Je vous expliquerai à la fin comment faire pour les retrouver. Il y a à la fois des interviews des compagnons de 1942 et des interviews de Juifs d'Algérie. C'est un petit peu mélangé, mais vous saurez qui peut quoi. Et, par contre, ces interviews sont pour usage privé. C'est-à-dire qu'il y a des limitations d'usage. Je lui ai demandé que si quelqu'un veut utiliser une partie des interviews ou même si c'est pour un documentaire ou en film romanticisé, qu'il me demande mon accord à l'Holocauste. Donc, voilà un petit peu ce qui s'est passé au niveau d'archives. Donc, le mi-novembre. Le mi-novembre, j'ai pensé à trois mots qui, pour moi, représentent ce qui s'est passé le mi-novembre. C'était des gens qui étaient passionnés. C'est des gens qui ont besoin de beaucoup d'ingénuité. C'est-à-dire qu'il fallait à chaque fois recréer des choses. À chaque fois, il fallait penser, ça, ça ne marche pas. Donc, on va le faire comme ci, on va le faire comme ça. Et puis, c'était un moment où il y avait beaucoup d'intrigues. Et je vous donnerai quelques exemples un peu de tout ça. Alors, les archives. Les archives de mon père ont été classifiées. Les dossiers 1 à 6, c'est des papiers personnels. Comme vous voyez, je n'ai pas besoin de discuter. Il y a des photographies qui constituent un dossier qui s'appelle Georges Pitch parce qu'il avait un ami qui était photographe et qui avait fait pas mal de photos dans cette dossier-là. Alors, de 8 et 9, procédures judiciaires, comme vous voyez, pour obtenir la réparation du préjudice de carrière. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tous ces gens qui étaient juifs, donc qui ont été sortis des administrations, donc qui perdaient de l'ancienneté, en plus, après le 8 novembre, au lieu de les laisser aller dans l'armée, on les a mis dans ce qu'on les a appelés les pionniers israélites, on les a mis dans le sud, dans des camps. Vraiment des camps d'internement, à casser la caillasse, etc. Et ça, ça faisait que, ils ne pouvaient pas demander, justement, de calculer tout ça en tant que... Bon, ben voilà, j'ai des soldats, donc vous allez me donner l'ancienneté. Donc, il a fallu, après, se bagarrer, pendant des années, et sans résultat d'ailleurs, mais il y a des années, des années de papiers, de procédures. Enfin, voilà, c'est un petit peu, c'est cette partie-là. Alors, les dossiers 11 à 23, c'est l'association de la Libération Française du 1942, donc l'association qui a été créée en septembre 43. Et là, c'est une partie, parce que ça, c'est juste en 2003. Bon, l'association, en fait, a été dissoute en 2012. Et les dernières choses, c'est documents d'augmentation rassemblée, c'est des livres, des articles de presse, etc. Ça se trouve à la CNRS, ces dossiers se trouvent ? Oui, ça se trouve tout au CNRS. Oui, ainsi de suite, tout en étant présent. La plupart sont numérisés au musée de l'Holocauste, mais il y a une partie qui n'est pas numérisée, que j'ai numérisée moi-même après. Le reste, voilà. Alors, je retourne en arrière pour vous montrer une chose, c'est qu'en 2014, alors en 2012, l'association a été dissoute. En 2014, on est quatre enfants de compagnons qui ont décidé de recréer une association qui s'appelle exactement ça. Les compagnons du 1922 en 1942, actes de résistance, les noirs de recherche. Les trois premières lignes. Actes de résistance, parce qu'en fait, ces gens se sont battus, et quand on voit les archives, même dans les années 80, 40 ans après, étaient encore en train de se battre, pour que ces actes, elles soient reconnues comme actes de résistance. Elles n'ont jamais été reconnues comme actes de résistance. Donc, nous, on a dit, on va reprendre le flambeau, et on va essayer, bien sûr, bien costume, de faire que, donc, on va faire des démarches au ministère de la Défense, etc., pour que ce soit l'opinion, remarque que c'est l'existence. Les mémoires, ça c'est évident, et on recherche, parce que, en fait, il y a énormément de choses à faire au niveau de la recherche. Alors, on se dit, oui, avec le temps, les choses disparaissent, donc, en fait, il y a énormément d'archives, et je vais vous dire, toutes les archives qu'on a découvert, et je sais que je n'ai pas encore tout le monde fait. Il y a un travail, mais énorme, énorme, énorme à faire, de député des archives. Alors, je retourne, donc, aux archives qui ne sont pas de mon père, non. Alors, les autres archives, voilà, il y a les archives nationales à Paris, qui sont, en fait, à la Seine-Saint-Denis, au métro Seine-Saint-Denis, qui sont, c'est Tirefit, en fait, mais c'est Paris, c'est la connexion, les Paris, mais elles sont à Tirefit, et ça, c'est le fond, le fond d'Henri Lassier de la Vigerie. Donc, dans le fond d'Henri Lassier de la Vigerie, il y a plein de rapports qui ne sont pas ces rapports à lui, il y a plein de rapports. Et ce que je veux vous expliquer, c'est comment se sont formés ces archives, ce qui est très intéressant. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y avait un certain nombre de personnes, au 8 novembre, il y avait un type qui s'appelait Jean Rigaud, et c'est lui qui a été chargé de rassembler les archives. Donc, il avait, c'était un type très ordonné, très... Il avait tout façon avec ses archives. Et puis, à un moment, après le 8 novembre, il a été un petit peu inquiété, donc il a donné ses archives à quelqu'un en disant, au cas où, etc., je vais en aller reprendre après. et puis, ça s'est baladé un petit peu partout. Henri Lassier s'est retrouvé en prison au mois de janvier 1943, il est en prison de janvier 1943 à septembre 1943. et Rigaud est venu le voir en prison en disant, qu'est-ce que t'as fait des archives ? Et donc, au moment, je les ai donnés à l'Ethel, enfin, bref, quand il les a récupérés, c'était en désordre, alors qu'il était un type très ordonné, donc il était très en colère, et deuxièmement, il manquait des choses. Donc, les archives que nous, on voit maintenant, qui sont, entre guillemets, fond Henri Lassier, je pense que c'était les archives que Rigaud a fait, et elles sont là. Maintenant, dans ces archives, il y a d'autres choses qui se sont passées, c'est-à-dire que dans les années 46-47, il y a deux personnes, une dame qui s'appelait Mademoiselle Matrimonio, et il y avait aussi M. Michel, je pense que c'est Henri Michel, si je ne suis pas sûr, qui ont fait des... Les gens l'ont raconté, et ils ont écrit, et donc, il y a des rapports qui vont peut-être, en général, je ne sais pas, entre 10 et 20 pages, de certains acteurs. Donc, ça, ces choses sont là-bas aussi. Maintenant, en dehors des archives nationales, il y a un autre endroit qui est très important, c'est le centre des archives d'Utre-Mer à Aix-en-Courence, qui a le champ du Père Théry. Pareil, dans le champ du Père Théry, vous avez des duplications de choses qui se retrouvent aux archives nationales. Il y en a qui ne sont pas des duplications, mais il y en a qui sont des duplications. Donc, il y a eu des archives qui se sont baladées, qui ont été copiées, parce qu'à ce moment-là, c'était les cartes de copie. Et donc, voilà. Alors, l'Institutiste, l'histoire du temps présent, donc, c'est où sont les archives de mon père. Il y a aussi certains archives de M. Paufilé, qui était le dernier président de l'association. L'Académie des sciences d'Utre-Mer à Paris, je viens de découvrir ça, je n'en ai pas encore été. C'est des archives du père Théry. Service historique de la défense à Vincennes, ça, ce sera plutôt les militaires, mais il n'y a pas que des choses militaires. Et donc, c'était important parce que les militaires ont été une partie très importante en juillet novembre. Les militaires français. Alors, le musée de la résistance nationale à Champigny, c'est un musée qui a été créé au départ par des communistes et qui est maintenant un musée qui est pour tout le monde. L'avantage pour nous, c'est que ce musée nous a promis dans deux ans qu'il va y avoir un espace, un très bel espace, qu'on aurait une section permanente pour le militant. Et ça, c'est énorme. Donc, au niveau des objets, nous le disons à tout le monde, vous avez les objets ici pour le musée de la résistance nationale. Donc, le centre des archives d'Outre-mer, je vous ai dit que les archives du Père Théry, le centre de documents historiques sur l'Algérie à Aix-en-Provence, c'est un petit centre et il y a un monsieur Jean Monnet qui est un historien qui a interviewé des gens qui ont participé au 1er novembre. C'est en audio. C'est en audio, c'est en audio et ça ne sort pas de là. Donc, il faut y aller, les écouter, mais c'est très intéressant. L'Institut Benzvi, je l'ai marqué parce que quand j'ai fait mes interviews, j'ai donné des copies de mes interviews à l'Institut Benzvi entre autres et à la chaîne au musée de l'Opost. J'en ai aussi donné aux American Sephardic Federation en New York. C'est une association de Sepharad. Alors, il y a aussi les archives nationales en Angleterre, à Kew Gardens, qui ont, alors là, les archives avec beaucoup de choses, disons, des copies d'origine, de Telegram, Roosevelt, etc., Churchill, tout ça, tous les trucs militaires, beaucoup de choses militaires sont là-bas et ils ont envoyé une partie en France qui, après, est allée aux archives nationales en France. OK ? Donc, ça, c'est un petit peu... Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est pas tellement... Une première partie, c'est comme refaire de la recherche. Mais aussi, quand on a tous des archives de nos parents et on se dit « Ah oui, ce n'est rien du tout, ce n'est pas du pilote, ça, machin, etc. » Mais tout ça, c'est très important et ça intéresse absolument les archives. Alors, je vais vous dire que le musée de Lucas à Washington est très friand de toutes ces choses où vous avez des archives personnelles de votre famille, juillet d'Afrique du Nord, qui sont très intéressés. Alors, ce que nous, on propose dans notre association, c'est aux gens, vous avez des objets muséaires et sensationnels, vous avez des documents. Ce qu'on propose, c'est que les documents soient présentés et il y a une personne qui fait une coordination en Europe, en Afrique du Nord, pour le musée de Lucas et s'ils sont intéressés, ils feront la numérisation et après, vous pouvez mettre vos documents dans les archives de votre choix. Par contre, ne laissez jamais vos archives dans un grenier. Franchement, c'est quand même un peu. parce que c'est quelque chose que quelqu'un a vécu, ça doit pouvoir se transmettre. Et donc, vous pouvez, il faut absolument le faire mettre dans un endroit où les choses sont bien conditionnées, au niveau des papiers, dans un grenier, ça s'abîme, ça disparaît, l'écriture s'en va, voilà. Donc, c'est un petit peu aussi, je fais un petit peu ça pour vous dire que des archives, c'est très important. Alors maintenant, on va passer aux acteurs. Alors, les acteurs, j'ai besoin de vous et vous allez me dire dans votre tête qui vous, il y a une personne ou deux des acteurs du Minerand. José Aboulter. José Aboulter. Ok. Qui d'autre ? Colette Aboulter. Sa soeur ? Colette Aboulter. Colette Aboulter. Ok. J'écoute. Carcassonne. Bernard Carcassonne. Carcassonne. Qui d'autre ? Carcassonne, non ? Carcassonne, oui. Roger et Pierre Carcassonne. Qui d'autre ? Bravo quoi. Oui, on peut dire ça. Qui d'autre ? Zermatti, plutôt. Oui. Jacques Zermatti. Ok. D'autre. Vous avez vu que les nombres que je vous ai données jusqu'à présent, c'était au fin de ces noms-là. Mais, oui. C'est vrai, hein ? Alors, on continue. Qui d'autre ? Des Français masqués. Hein ? Des officiers français. Oui, il y avait pas mal de gens. Alors, les gens les plus... Ça y est, on a fini pour l'instant la liste ? Un monsieur géant, géant, géant peut-être ? Alors, le monsieur géant, on reparlera. Ok. Qu'est-ce qu'il y a des trois ou quatre personnes très importantes dans le film « La vie d'élu ? » Ouais. C'est qui ? Ok, d'accord. Bon, allez, je continue. Alors, je vais vous parler des acteurs. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui est important, c'est qu'il y avait une diversité énorme des acteurs. Il n'y avait pas un mot ici, un mot plein. Non, il y avait plein d'acteurs. Et voilà tous les acteurs, pour dire les catégories d'acteurs. Donc, il y avait les Américains, les Britanniques, les Français de métropole, il y avait des Français de métropole, des Français d'Algérie, les Andaciens, les colonnés. Je ne sais pas l'impact de ça. Il y avait des Juifs qui étrétiennent des musulmans. Il y avait des prêtres. Il y avait les gaullistes, les monarchistes, les cadoulistes, les prêtres-riotes et certains michistes. Et on va en parler de tout ça. Les militaires de carrière, les militaires de réserve. La police, les services de renseignement, tout ça, c'était des gens qui n'ont fait pas la discipline au fond. Les civils, entre guillemets, parce que les civils, ce que j'appelle les civils, ce sera la plupart des gens qui étaient la sergente de bras. Mais en fait, il y en avait beaucoup qui étaient des militaires de réserve. Bien que, entre guillemets, ce qu'on a, c'était des civils. Et puis, maintenant, on recherche un peu plus d'informations dans notre association, entre autres, à part ça. On a commencé à regarder le rôle des femmes. Parce que, quand vous lisez le 8 novembre, il n'y a qu'une seule femme. Et le rôle des femmes à son. Donc ça, c'est des choses qui sont en devenir, disons-moi. Et comme je vous ai dit, c'est un énorme volume d'archives. Donc, tout ça, ça va prendre des années. C'est très, très passionnant. Alors, le groupe des cinq, ça vous dit quelque chose, ce mot-là ? Non ? A personne ? Oui. OK. Donc, le groupe des cinq, en fait, c'était pas... Son genre avait dit, on est un groupe de cinq. Mais il se trouvait que c'était un groupe de cinq. Mais il y avait plus que cinq. Il y avait six, il y avait sept, etc. Et il y en avait d'abord trois. OK ? Les trois premiers, c'était le maître du Breuil, Jean Rigaud, et Ferbé de Saint-Arnois. Alors, le maître du Breuil. Le maître du Breuil, est-ce que quelqu'un sait qui c'était ce type-là ? Ça vous dit quelque chose ? Un officiel. Oui, il était aussi un officiel. Parce qu'à ce moment-là, il y en avait beaucoup qui étaient aussi des officiels. Je veux dire, ils faisaient autre chose dans leur lit, mais ils étaient aussi des officiels. Donc, oui, il était aussi un officiel. Il a fait l'âme pendant un certain temps. Mais c'était un homme d'affaires. C'était un homme d'affaires et un homme politique. Il a fait... Il a été à l'école Garçon à Paris. Alors, je ne sais pas ce que c'était que l'école Garçon, mais après, j'ai vu en regardant que c'était une école très catholique et qui... Mais une école où l'enseignement était très, très bien fait. Et il a fait l'école du Sciences Po. Alors, c'est un monsieur qui était... Au bout d'un moment, elle a travaillé dans des banques à un certain niveau et puis a rencontré la fille de M. Le Sieur. M. Le Sieur, ça veut dire quelque chose quand même, hein ? Les filles de Sieur. Ah oui. Donc, il a rencontré, il s'est marié avec la fille de M. Le Sieur. Et puis, il a travaillé donc dans la compagnie des huiles de Sieur, évidemment, à haut niveau puisqu'il avait fait son pot. Et puis, le père de Sieur meurt et lui, donc, avec son pot, avec le fils de Sieur, en effet, de Sieur, reprend la compagnie, etc. Et donc, c'est un ami qui est, c'est un type qui... Et alors, ce qui se passe, c'est que... C'est ça qui est d'importante et de voir pourquoi il a fait ça. C'était un type qui était assez cagoulard. Il n'était pas dans la cagoule, mais il était sympathisant de la cagoule. C'était un type qui avait... qui était absolument contre le fond populaire, etc. Qui avait des business un peu partout, donc avec les Allemands, etc. Donc, l'arachide. Alors, ils avaient une usine à Dunkerque. Alors, évidemment, maintenant, Dunkerque, ça ne marche plus, que l'armistice est finie, il y a la partie occupée, donc il faut qu'on aille ailleurs. Ailleurs, c'était où ? En la future. Donc, ils étaient allés s'installer, faire des trucs avec l'arachide, les machins, Dakar, Alger, etc. Donc, ça, c'était une première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est un type qui avait beaucoup de connexions. Il était au niveau de banques, etc., banques de France, etc. Il y avait beaucoup de connexions. Donc, lui, il était dans la sphère politique puisqu'il connaissait pas mal de gens. Donc, ça, c'est très important. Et, par contre, ce n'était pas, justement, il n'était pas pour l'armistice. Ça, c'était une chose qui était très importante. Donc, ça le dénote par rapport à d'autres gens de sa catégorie. Alors, il avait aussi un journal qui était quand même, aujourd'hui, à 300 000 exemplaires, à Paris. Et ce journal, il avait donné à Jean Rigaud d'être le fondé de pouvoir de s'occuper de ce journal. Donc, Jean Rigaud était le redacteur, l'éditeur, franchement. Voilà. Donc, Jean Rigaud s'occupait de ça. Et quand le maître Dubois, il décide que tout, maintenant, va se passer en Algérie ou en Afrique du Nord, il prend Rigaud avec lui, qu'il connaissait déjà depuis six ans. Il le prend avec lui. et Rigaud est devenu son deuxième pour l'aider à tout un tas de tractations, pas seulement au niveau économique, mais de tractations politiques. Voilà. Là, qu'est-ce qu'il va faire au niveau de cette tractation politique ? Alors, je vais dire un petit peu sur lui et puis après, je reviendrai. Alors, en fait, il a été assassiné après en 55 au Maroc. Oui, mais le même type. Il a été de droite pendant toutes ces années et puis vers la fin, et puis ce n'était pas vers la fin parce qu'il était encore jeune. Quand il est arrivé au Maroc, alors il s'engourbe dans des trucs politiques, il essaie de faire démouvoir le... le... comment dire ça ? le... le sultan qui était là, enfin le type qui était en charge. Tout un tas de trucs qui se met dans ces affaires-là et après, il se dit « Ah ben non, j'ai fait une erreur. » Enfin bref, bon. Et puis, il se dit « Ah non, tous ces types sont des salauds. » Enfin bref. Donc, il devient comme un type de gauche et donc, il se fait, en fait, assassiner par des types de droite. Donc, cet ancien sympathisant en Cagoula se fait assassiner par des types de droite. « Ah ben non, j'ai fait une erreur. » Si toi me vois, la vie n'est pas tracée. Alors, Jean Rigaud, alors là, celui, c'est un type un petit peu spécial, très un peu ténébreux. Les gens ne l'aiment pas trop, mais il est très organisé et c'est pour ça qu'on lui a donné des archives. Mais c'est un type qui fait des intrigues. C'est un type qu'on va retrouver, en fait, dans le gouvernement de Darlande, avec les autres d'ailleurs. Le meubre du bon sera aussi dans le gouvernement de Darlande. Mais Rigaud, ce sera le pire des types. Je n'en dis pas trop plus. Il a écrit deux livres sous le nom de le pseudonyme de Chaline, mais qui sont très intéressants. Par contre, il a écrit... Enfin, c'est une femme qui a écrit avec lui, mais c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'informations. Alors, Tarbet de Saint-Ardoin, c'est un... Un diplomate. Voilà, c'est un diplomate. Et puis, c'est un diplomate qui est marié avec une égyptienne. Première femme était égyptienne jusqu'à... puisqu'elle meurt après s'est remariée. Et c'était un type un peu... très... aussi pareil qui s'est retrouvé... Alors, il s'est retrouvé... Donc, le maître du... qui s'est retrouvé... Rigaud et Tarbet de Saint-Ardoin se sont trouvés déjà au départ dans le... avec Végan. Puisqu'en 40, Végan est envoyé en Algérie et eux, ils se trouvent dans cette mouvance. Ils sont là, ils travaillent avec lui et... si vous vous souvenez pour faire court, Végan était un type très richiste, très antisémiques, mais ils détestent les Allemands. Et puis, il y a eu un retour de ça et donc, à la fin, les Allemands l'ont fait renvoyer en France. C'est-à-dire, c'était fini, Végan a été envoyé à la fin 41, en France. Mais entre-temps, il a fait quand même pas mal de choses sous Végan. il a fait des accords avec Murphy. Murphy, ça vous dit quelque chose à certaines personnes. Murphy, c'était l'envoyé spécial de Roosevelt. Murphy n'avait pas besoin de passer par-t-il, que ce soit au niveau du gouvernement. Roosevelt, c'était le seul à qui il avait besoin de parler. Il n'y avait personne entre lui et Roosevelt. Et donc, Murphy était à l'Gièm, entre guillemets en tant que consul et puis c'était employé des vice-consuls, beaucoup de personnes qui faisaient du travail en fait de renseignement. Et donc, Murphy et Végan se sont assis et ont fait un accord économique. Ça s'est commencé au mois de décembre 40. Donc, c'est quand même, il est arrivé en automne 40, donc décembre 40, Végan. Donc, en décembre 40, déjà, il y a un accord économique qui a été préparé. Ils se sont assis ensemble. Ensuite, au mois de février, ils ont signé et l'accord commençait au mois d'avril. Et je parlerai un petit peu de tout ça après. Donc, il y a eu tant quelque chose d'important qui a été fait. Quand lui a été rappelé, il a été démé de ses fonctions, Végan. Et c'était à ce moment-là, Tarbis Intervoi, il dit, moi, je prends de la disponibilité. Voilà. Donc, il était libre et il pouvait vraiment faire de la politique. Henri d'Astier, d'Avigéry, c'est le quatrième et le cinquième, c'est Van Eyre. Ces deux hommes, c'est après qu'ils les ont connus. Ce n'est pas à ce moment-là. Il y a aux élus, il y a les trois et après, il y a ces deux autres. OK ? Et je vais vous rencontrer comment Henri d'Astier a été connecté, etc. Il y en a. Henri d'Astier, c'est un militaire. C'est un type qui est de droite. C'est une espèce de l'homme élégant. Ce n'est pas le type d'extrême droite. Et c'est un type un peu passionnant. C'est un type de tout le monde autour de lui. Il y a quelque chose qui passe à chaque fois. On va parler après de lui. C'était un type très catholique à qui on l'a empêché quand il se retrouvait en prison. En janvier 43, il était en solitaire et on lui a empêché d'avoir l'aumônier. C'était une chose pour lui très importante parce que tous les matins, 6h du matin, 6h du midi du matin, monsieur était à l'église à prier. Et là, on lui avait interdit tout ça. C'est pour dire un petit peu le genre de personne qu'il est, mais on verra un peu de vous. Van Eyck, c'est un personne qui était belge à l'origine qui a créé une nationalité française et qui était le chef des chantiers de jeunesse. C'était une organisation qui était supposée être patriotique en tant que vichy patriotique et émuler les jeunes, etc. Mais en même temps, pour eux, c'était un petit peu un entraînement militaire. Alors, il y avait un autre groupe dont on parle très peu, ce sont les colonais. Alors, il y avait des colonais qui sont venus en Algérie. Ils étaient en exil et eux, ils faisaient du renseignement. Ils faisaient un renseignement avec l'intelligent service, avec les anglais. et il y a quelques excusés, comme l'Alan, qui était le propriétaire de l'hôtel Albert, qui travaillait avec eux, qui leur donnait des renseignements. et quand on est propriétaire de l'hôtel, surtout dans ces milieux-là, à cette époque-là, c'est extraordinaire parce que vous avez toutes les informations. Vous êtes la personne qui va pouvoir vraiment vous recevoir et vous donner des informations. OK. Alors, eux, ils faisaient du travail, mais ils travaillent vraiment très sérieux et très secret, ce qui est... Je veux dire que... Et ils ne faisaient qu'avec l'intelligent service. Alors que les Français voulaient qu'ils envoient des informations à De Gaulle, la France Libre, ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est connecté qu'avec les Anglais, avec le service de la France Libre. Alors, Robert Murphy... Donc, je vous ai dit un petit peu qui il était. Hein ? On vous présentez à l'occasionnale. Oui, après, je vous ai dit que c'est ça. Donc, Robert Murphy a amené très vite qui, donc, on dit ses apostoles, mais apostoles, il n'y en avait que 12. Lui, il n'en avait bien plus que 12. Il avait beaucoup, beaucoup de vice-consuls qui, en fait, l'utilisation officielle, c'était que, justement, une fois qu'on avait fait des accords économiques, pourquoi il voulait faire des accords économiques d'abord ? C'était important, ce n'était pas économique, c'était politique. Parce que, pourquoi que... Pour empêcher le gouvernement de Vichy en Algérie d'amener des ravitaillements aux Allemands et aux Italiens ? Donc, ces vice-consuls, ils étaient là pour contrôler tous ces bateaux qui partaient, tous ces trucs, tous ces machins. C'était contrôle. Tout est contrôle. Et ça, c'était vraiment des choses importantes. En plus, il y a eu des choses qui se sont passées et là, Végan a été quelqu'un d'assez positif de ce que c'était-là avec la population... Ils avaient besoin de céréales. Pour pas que ces céréales d'Algérie aillent en Allemagne ou en Allemagne, il fallait faire un contrôle. Les musulmans, ils gardaient leurs céréales pour eux. Ils ne les sortaient pas. Alors, Végan a eu l'idée, on va leur envoyer, on va amener des États-Unis de la cotonade du thé quand ils ont besoin et comme ça, ils sortiront leurs céréales. Les céréales pouvant être utilisés et en fait, les céréales, ce qu'ils faisaient, c'est que les Américains donnaient des céréales et les céréales françaises allaient ailleurs pour pas que on puisse... que les ravitaillements français soient donnés aux Allemands. Parce que c'était ça une partie importante, c'est que les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris tout pour se ravitailler et là, c'était justement essayer d'arrêter ça. Donc, c'était vraiment une chose importante. Ok, alors donc, je vais me retarder un petit peu sur leur fille qui était passée déjà donc, qui était un diplomate avant, qui était passé par Zory, Monique, Séville, Paris, Vichy, donc ils connaissaient l'Allemand. Alors, une chose que j'ai pas dite, qui est importante, c'est que tous ces vice-consuls parlaient l'Aram. Ils ont été choisis parce qu'ils parlaient l'Aram. Et ça pouvait être des gens un petit peu rigolos, il y en avait un qui était furieux d'archéologie, l'autre, machin, mais leur truc, c'était une chose importante. Des fois, c'était des businessmen, voilà. Alors, après la guerre, donc Roosevelt, il était attaché à Roosevelt et après la guerre, il a été conseillé de Eisenhower, de Kennedy, de Johnson et de Nixon. Donc, il a fait quand même une bulle carrière. Alors, les vice-consuls, je le découvre tous les jours dans mes archives. Donc là, c'est où j'en suis, mais c'est pas... Alors, ceux qui sont en rouge, il y en a un, celui d'en bas, Murphy, il a pas du tout aimé parce qu'il le contredisait, il disait, non, je suis pas d'accord avec toi, ceci, cela. Puis, en plus, il faisait beaucoup de bossy, vous en dire en anglais, mais en français, comment on dit ça ? Il racontait beaucoup de petites histoires à l'extérieur. C'est un type, il ne voulait pas garder ce frit, donc c'était vraiment un enjeu. Et le Sidney Barclay, ça c'était une autre histoire, lui, il était à Casablanca, il s'est enamoré d'une jeune femme qui, en fait, était une spiome, qui s'appelait Nikki. Une spiome, mais lui, il ne savait pas ce moment. Enfin, c'était une catastrophe, ils ont vite renvoyé aux Etats-Unis, ils se rendent compte que, voilà. Alors, comme quoi, il y a des années, on a un peu, on pense qu'on peut. Alors, maintenant, au niveau de ce qui s'est passé avec Murphy, Murphy et Boff, c'est un capitaine qui était sous-Vegan, qui est une personne très importante dont je vous parlerai après, et qui, déjà, le 19 décembre 40, a des entretiens avec Murphy. Donc, si vous vous souvenez, Vegan arrive en automne 40, Boff avec lui, et déjà, des entretiens. Vegan, Murphy, donc, les accords, donc, Rabat, puis, en 20, 26 février 41, signe, et c'est effectivement le mois de février. Mais ils l'ont fait aussi, ils sont allés aussi à Vichy pour signer cet accord. Ils voulaient absolument que ce soit Templé-Né aussi à Vichy. C'est-à-dire pas seulement on va faire ça en âgé, là, on va faire ça aussi à Vichy. C'était Murphy qui a vu ça. Après, vous voyez, octobre 42, Murphy-Tarroi-Saint-Argoin, au mois de 19 octobre 42, simplement pour retenir ça pour plus tard. C'est des... Enfin, Murphy rencontrait le maigre Dubreuil sans arrêt, et tous ces gens... Alors, une autre personne très importante, et... Pourquoi il s'appelle Maurice en Cépa ? Mais, normalement, il n'est pas juifin, mais c'est quand même assez rare, à Maurice... Il y avait effectivement des protestants qui faisaient... Oui, qui faisaient ça dans la... Alors, Maurice Germain, Louis Jousse, est aussi, est un ami de... est aussi un ami de Bofre. Donc, il est là, sous Végan, avec Bofre, avec Faï, F-A-Y-E, qui est aussi un autre militaire. Et tous ces militaires, complotent, sous Végan, et... à un moment, ils se font... Il y a un général qui avait 15 jours qui a eu la trouille. Il a dit, non, forcément, je lui disais à Végan, parce que là, il disait à Végan, alors, c'est monsieur sur le tour en prison, jeté, enfin, tout un tas de trucs. Lui, il a évité l'arrestation de justesse, mais il était un des premiers avec Bofre. Ils ont fait des plans, des plans d'action. Donc, ils avaient des plans militaires, écrits, quoi faire pour sortir de la situation d'amistice, etc. Donc, ils avaient vraiment... Alors, je vais vous dire qu'après moi avoir... être rentrée dans toutes ces archives, je me suis dit que ma prochaine vie, je voudrais être militaire. Parce que j'ai trouvé qu'ils ont une vie passionnante. C'est pas facile d'être militaire, on se retrouve en prison, on se retrouve faire plein de trucs, mais il y a des trucs passionnants qui leur arrivent. Et puis, ce sont des gens que j'ai trouvé beaucoup plus intelligents que je ne pensais. C'est-à-dire qu'ils ont fait par exemple, Boeuf a fait un truc, une théorie de la stratégie qui est encore utilisée de nos jours. Des choses vraiment importantes. Alors, donc, Louis, juste... Enfin, ce monsieur, sans lui, il n'y aurait pas eu. C'est très simple. Je vais expliquer comment. Il a... Alors, déjà, en juin 40, attendez, juin 40, c'est l'armistice en juin 40. Déjà, en juin 40, il propose des solutions pratiques au commandement, dans la lutte contre la main. On fait, on dit, on suit, ok, on le multe à AG. D'ailleurs, on le met à l'écart. En mars 41, donc je vous ai dit qu'il y avait ce complot, Boeuf a fait, d'arctois, d'arctois qu'on va retrouver à chaque chaîne. C'est le... C'est un type de l'air, au moment de l'air, on va retrouver et chercher. Et deux autres personnes. Solborg, ce monsieur Solborg, c'est un monsieur qui a été envoyé par les Etats-Unis, soi-disant, en tant qu'industriel, mais évidemment, c'était pas un industriel, il faisait de la politique, etc. Et il a travaillé avec ces gens-là. Et en fait, le papier de Jousse a été donné à Solborg pour envoyer ça aux Etats-Unis. Ils n'ont jamais eu de réponse. Ils n'ont jamais eu de réponse. Ils ne se sont pas sentis bien parce qu'ils n'ont pas eu de réponse. Mais d'un autre côté, leur plan a été effectivement utilisé après. Donc c'était vraiment important ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont donné aux Etats-Unis, ils ont dit en fait, on a un plan. Et donc ils voyaient bien que c'était des gens sérieux qui avaient un plan. Alors, je vous ai dit que Jousse échappe de colaristation et au mois de septembre, il avait donné donc ses notes à Solborg. En 42, en mars 42, il est envoyé en disgrâce en Tunisie parce que bon, à chaque fois, on le suspect de faire des choses et on l'envoie pour s'occuper du ravitaillement. alors si vous comprenez ce qui se passait en mars 42, ça veut dire qu'on ravitaillait Romel. L'Afrique du Nord ravitaillait Romel en camion, en naissance, en ceci, en cela. Alors ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait ralentir ça et en même temps, il utilisait ça pour avoir des informations pour donner aux alliés. en 42, il retourne à Alger et là, il est major de gardison et là, il prépare ce qu'a été la chose la plus importante, le plan volontaire de la place. C'est un plan qui avait déjà écrit et l'avance. Volontaire de la place, c'est quoi ? Je suis député. Je sais de comprendre. On le dise. Oui. Je ne sais pas comment c'est le député. Il est envoyé en disgrâce en Tunisie. Oui. Par qui ? Par le gouvernement de Vichy ? Non. Non, c'est le député en juin. Oui. Déjà, il était en disgrâce parce que quand il est en grand joint, qui, il ose nous proposer des solutions tactiques ? Allez, hop, on l'envoie en Algérie. OK ? Il est en France. On l'envoie en Algérie. Après ça, il y a toutes ces choses qui arrivent. Il fait partie de ce petit complot. Il évite l'arrestation. Après, on sait que... Il y a des choses qui font que le gouvernement sait qu'il fait un double jeu. il est envoyé en Tunisie. On le jette pas, on le fait pas une courmartiale. On l'envoie en Tunisie. Tu vois, tu fais ça. On va t'envoyer travailler. Toi, tu vas faire irréable tellement, etc. Après, retour à Algérie. Là, il est nommé major de garnison et il prépare le plan de volontaire de la place. Le plan de volontaire de la place c'était un plan qui existait, c'est-à-dire que... C'était lui qui était en fait le créateur dans son jeu d'appui. Le plan de volontaire de la place, c'est quoi ? C'est, en cas d'urgence, en cas d'insurrection, on fait venir des gens qui ne sont pas des militaires, qui sont des civils ou des milices, les légionnaires, les S.O.N. on les fait venir et on fait remplacer les gens normaux, les policiers normaux, l'armée normale, par ces gens-là. Donc, il y avait ce plan, Vichy avait ce plan. Donc, ce plan-là, c'est ce plan qui va impliquer. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire avec tous les gens qui ont été mobilisés, ils vont faire en voie ça, ils vont arriver, c'est ça, c'est exactement ce qui s'est passé. On arrive, on dit, voilà, on est les volontaires de la place, on a un ordre de mission signé par Jousse. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les ordres de mission, la façon dont ils ont été faits, c'est qu'il y avait un tampon et c'était en fait, la plupart, c'était Joseph Bouquet ou quelqu'un d'autre qui imitaient leur signe absoluant. Donc, ils n'étaient pas responsables que les militaires. Mais donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, ça, c'était un plan très important, le plan des militaires de la place. Et sans ça, ça n'a pas eu... Qu'est-ce qu'il y a de minutes ? Il en reste une minute ? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, où est-ce qu'on en est ? Bon, alors, donc, il y a un rendez-vous à Churchill en octobre avec Clark, avec les Américains et les Anglais. Donc, il est pour décider et à ce moment-là, donc, il leur donne toutes leurs informations de nouveau, juste, etc. Et les autres disent « Ah, 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 on va venir. » On ne sait pas encore. En vous le disant. Donc, c'est ça qui s'est passé. OK. Donc, après, bon, ça, c'est le reste de la vie. de Jousse, je le passe. André Achary, c'est un type aussi très important, c'est un commissaire de police et qui a, dès 40, déjà fait des choses. Alors, lui, c'était le commissaire de police. C'est-à-dire, il faisait des choses avec, par exemple, la commission d'investisse italienne. Il faisait des attentats et, alors, les autres disaient « Ah là là, mon Dieu, il faut nous protéger. » Donc, ah ben oui, on est là pour vous protéger, on est là pour vous protéger. Donc, il est suivi là. Voilà. Et en gros, il a fait tout un tas de choses comme ça après. Voilà. C'est un type qui est grandi en Kabylie, qui parlait le Kabylie et la Rabe, pour le moment. OK. qui est un type qui a mis en prison un certain nombre de gens qui étaient dangereux à laisser dehors. et il a été trappé par des musulmans indépendantistes. Il a été trappé par des musulmans indépendantistes. il a eu un�age et ce n'advíssant pas Il tient là… mais en 1996, il avait eu un attentat par exemple, je peux vous dire, il avait eu un attentat En fait, dans le début de la fin, il est assassiné. Quelques jours après, quelqu'un vient chez un des types du 8 novembre avec une liste des gens du 8 novembre, parce qu'Achari faisait partie du 8 novembre. Donc, il y a eu un amalgame. Le FLN a dit, « Achari nous a fait cette saloperie de faire un incantale à Casbah, et bien, on va la faire payer. » Et donc, ils ont payé des gens qui n'avaient rien à voir avec Achari, et ils sont même venus apparemment, quelques jours après, le FLN demandait des excuses à la famille. Oui, c'était un basse. On demandait des excuses à la famille. Et voilà, donc c'est un peu pour dire ce qui se passait à ce moment-là, les choses qui se passaient. Alors, l'amiral Aï, c'est un ambassadeur des États-Unis à Vichy. Et lui, par exemple, pour vous montrer un petit peu ce qu'ils arrivaient à faire. Il y avait un amiral à Bria, parce que Darland avait mis que des amiraux quand ils pouvaient les intérieurs, tous les administrateurs étaient des amiraux, que ce soit en Algérie ou en France, des amiraux, amiraux, amiraux. Donc l'amiral à Bria, qui était un type très vichiste. Et les Américains voulaient s'en débarrasser pour que Végan puisse, parce qu'ils sentaient que Végan, ils allaient pouvoir peut-être travailler avec lui. Donc ils voulaient enlever à Bria d'Algérie. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait un ambassadeur, le Cheherazade, qui était coincé aux États-Unis et qui devait amener des tonnes d'essence, etc. Alors, les afflux-fermes comme une espèce d'échange, vont amener à Bria en France et nous, on vous laisse faire passer le Cheherazade. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc à Bria, il est retourné en France. Alors, Roger Carcassonne, très important, c'est Oran. Roger Carcassonne à Oran, Jota Bluquer à Alger. Et ça, c'est la liste de tous les... Enfin, non, pas la liste de tout. La liste d'un certain nombre de gens, ça vient du livre de Michel Anski, un certain nombre de gens qui appartenaient à la CRG-Aubrin, entre autres. Voilà, qui ont reçu des médailles, mais c'est pas par rapport au 1901, tout ça. Alors, la salle Géographe, c'était une auberge de jeunesse. Et André Temüme était président de cette auberge de jeunesse. Et ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait dans cette auberge de jeunesse, il recevait des Français qui s'étaient enfouis de France. Bon, à un moment, il a décidé de fermer ça en faire auberge de jeunesse et d'ouvrir une salle de sport. Pas comme ça, hein, il avait des idées en tête. Et il y avait une salle de sport ailleurs qui était très bien, qui avait beaucoup d'équipements et qui se fermait. Il a pris tous ses équipements, il a fait sa salle et ils ont trouvé un monsieur Géobra qui était un ancien boxeur, un ancien champion de boxe militaire français. et ils l'ont installé dans cette salle. Alors, lui, il ne savait pas ce qui se passait, mais en fait, en gros, il faisait du recrutement à ce moment-là. Il faisait des groupes d'autodéfense. Donc, il y avait beaucoup de André Temüme, Émilacan, Charles Bouchard, ensemble. Il y avait beaucoup de Juifs qui ont été recrutés dans cette salle. Raphaël Aboucaire habitait, avait son cabinet juste au-dessus d'Émilacan, pour vous dire un petit peu les étés. Voilà. Et André Temüme avait le magasin au rez-de-chaussée avec au-dessus son dépôt. Au-dessus ça, il y avait Émilacan, et au-dessus ça, il y avait Raphaël Aboucaire, dans le même bâtiment. Donc, le soir du 8 novembre, ils ont réuni tout un escadron là-bas. Alors, Paul Sebaoun, l'après-midi Sebaoun, avait aidé à remettre toute cette salle à neuf. Alors, au niveau des faits, il y avait trois sortes de travail à faire. Il y avait filature, enseignement, surveillance, dont je vous ai dit, les polonais faisaient beaucoup de renseignements, le commissaire de police, etc. La propagande, ils n'en ont pas voulu. Il n'y avait qu'un seul groupe qui faisait de la propagande, c'était le groupe combat, le groupe dégaudiste. Et José Aboucaire et Henri Gastier ont dit qu'ils ne voulaient absolument pas faire, même être connectés avec eux à poser ça, parce que c'était trop dangereux. Parce que c'est très facile, quand vous avez des tracts, il suffit de suivre la personne qui va mettre le tract et vous filez tout le monde. Tandis que, donc là, c'était un truc très important pour être pas de propagande. Et organisation des formations par militaires, c'était la sage-journal. Et puis, normalement, le chantier de jeunesse, le chantier de jeunesse n'a pas participé à la fin. Alors, donc, Carcassonne avait un ami qui était capitaine, le capitaine Joblo. À eux deux, ils ont commencé, ils ont continué, Joblo lui présente d'Astier, voilà. Quelques jours plus tard, d'Astier rencontre l'habit Cordier. Et Cordier, après, fait reconnaître le père Théry à d'Astier. Et voilà, c'est comme ça que ça commence en France. Et ils faisaient des réunions tous les jours. Et chez le père Théry, le père Théry était venu, sa soeur était là. Il était venu à Oran. Il habitait dans une chambre chez des gens, etc. Enfin bref, voilà, c'est là que ça se passait. Et, alors, le père Théry faisait de la... Même avec, quand ils allaient voir avec sa soeur, ils allaient voir des gens pauvres, des patients, des machins comme ça. Ils essayaient de ramener des gens. Donc, ils essayaient tous de ramener des gens et réussissaient à ramener des gens. Alors, après, il y a eu les contacts Carcassonne à Boucaire. Et de son côté, à Boucaire, deux à Boucaire, avait aussi un noyau de résistance depuis 40. Alors, donc, ça, je vous l'ai déjà dit. Alors, donc, H.I.R.I. je vous l'ai dit depuis 40, il a déjà fait des choses, donc je n'ai pas besoin de... Alors, H.I.R.I., alors, il y a une personne, c'est qui est importante, c'est Guy Calvé. Alors, Guy Calvé était à Alger. C'est Guy Cohen, en fait, ça s'appelle Guy Calvé, Guy Eli. Et, donc, H.I.R.I., qui était le ministère de Boucaire, il se connaissait bien Guy Calvé. C'était lui. Non, oui, Calvé, c'est un juif, c'est un coètre. Donc, H.I.R.I. connaissait bien Guy Calvé. Et H.I.R.I. a connu à Boucaire par l'entremise de Guy Calvé. Guy Calvé, c'était... Il avait un magasin de... D'ailleurs, dans son magasin, c'est... Dans son magasin, il y avait... Comment dire ça ? C'était un milieu de... Un endroit de renseignement, de rendez-vous, hein. Derrière le... Derrière du magasin, les gens rentraient, sortaient sans avis. Voilà. Mais Guy Calvé, c'était aussi un intellectuel. C'était un... Il a dit son ancien set. C'était un type qui... Passait son temps dans les cafés. Donc, c'est toute une personnalité comme ça. Et c'est la seule personne qui a absolument refusé d'avoir un fusil ce jour-là. Et il a dit, moi, je prends la machine à écrire. Donc, c'est lui qui avait la machine à écrire et qui a fait le rapport. Bon, non, c'est pas un bon sens. Peut-être un jour, je vais pouvoir ça. Mais voilà. Non, c'est que c'est lui qui les a écrits. C'est lui qui a tapé les trucs à la minute près. Les téléphones, par exemple, quand ils étaient commissariats centrales ce jour-là. Ils tapaient 3h24, tatatis, 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 tatatis. 3h30, un tel appel. Surtout le système contréationnel. Oui, oui, voilà. Mais, voilà. Alors, au moins de... Alors, donc, le groupe des 5, je l'ai feuillé. Alors, ça, c'est pour vous dire un truc. Par exemple, pour les archives, on découvre des choses. On ne voit rien. Oui, je sais, mais je vais vous le dire. Ce n'est pas important que vous le voyez. Je vais vous le dire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Marcel Aboukère, qui était un des cousins de la famille, qui, alors lui, c'était un type de théâtre. Il écrivait des pièces de théâtre, tout ça, des films. Il était venu en Algérie, il était chez France. Il était venu en Algérie. Et d'ailleurs, certaines personnes, peut-être, connaissent Isabelle Aboukère. C'est une musicienne en France. Et, qui est sa fille. Et il, il, alors lui, c'était, il était tout le temps au casino. Qu'est-ce que disons de l'Alti ? Mais donc, c'est pareil, hein. À ce casino-là, c'est là qu'on a le plein enseignement, on a appris pas mal de choses, etc. Et, on va vous dire un truc. Il a écrit quelque chose, et je l'ai envoyé les gens, parce que, alors, il dit que, et c'était autour du 10 octobre, et que, il y a eu un rendez-vous avec, Murphy a demandé à José Aboukère de venir le piloter pour aller à Guilleux-de-Ville. Et il y avait Henri Castier, et il y avait deux représentants de dames. Alors, vous voyez, c'est un petit truc comme ça, là. C'est une petite machin. C'est une espèce de bombe. Je veux dire, pour les archives, ça donne à beaucoup de choses, après. Voilà. Ça, c'est une photo de Cherchel, où il y a un monument, maintenant, justement, où il y a eu la réunion de Cherchel. OK ? Et il y avait deux personnes qui étaient à Cherchel, entre Louis d'Artois et Pierre Bargeau, des militaires français, là-bas. Alors, ça, c'est pour montrer très vite, les trois... Oui, non, mais... C'est simplement ça, ça et ça. Il y avait trois... Il y avait le front de l'Est, le front du centre et le front de l'Est. C'est-à-dire qu'il y avait le Maroc, Oran et Alger. OK ? En fait, au départ, les Américains ne voulaient pas aller à Alger. C'est Cherchel qui les a forcés à aller à Alger. Et en fait, les Français voulaient même qu'ils aillent aussi en Suisse. Et là, ils n'ont pas fait. Voilà. C'est pour expliquer un petit peu. Et en fait, pour dire ça, c'est pour expliquer, aussi, vous ne le voyez pas, mais c'est simplement les dates. Ils sont partis le 25 octobre des Etats-Unis. Et donc, ces gens-là, ces jeunes soldats américains, anglais, ils sont passés trois semaines en mer. Je ne sais pas si vous avez passé une semaine en mer avec les vagues, etc. Mais trois semaines en mer, trois semaines en mer, ils arrivent. Il faut qu'ils fassent une action. Ils ne sont déjà pas en bon état. Donc, c'est aussi des choses qu'il faut comprendre quand des choses comme ça arrivent. Voilà. Donc, c'est la même chose. Alors, après le 8 novembre, donc, il y a eu le cessez-le-feu. Cessez-le-feu sur Alger. Après, ils ont forcé de cesser le feu sur toute l'Afrique du Nord. Et, en fait, ça a pris du temps. Et il n'a pas lu que Clark, parce que Murphy est un diplomate. Clark est un militaire. Ça n'a pas marché avec Murphy. Clark a dit, ça suffit. C'est fini, maintenant, vous allez arrêter, cessez-le-feu, c'est tout de suite, et c'est tout. Et alors, du coup, tous les accords qu'il y avait de l'économie, c'était fou de suite. Et, par exemple, ils avaient des accords au niveau du taux d'échange qui ont été complètement annulés. Il y avait tout un tas de choses. C'est-à-dire que, à cause du fait que Darlin et Jouin ont attendu, il y a eu d'abord 2 000 morts du côté Maroc. Parce qu'il y a eu des batailles. À Alger, il n'y a pas eu de batailles, pratiquement. Mais à Oron, il y a eu des batailles. Je vais vous expliquer pourquoi. Et au Maroc aussi, il y a eu des batailles pendant 3 jours. Donc, ces militaires qui auraient pu arrêter le sang ne l'ont pas arrêté pendant 3 jours. On parle de Jouin, qui après s'est retrouvé de l'autre côté, puisque Jouin, après, il a continué la bataille contre les Indiens. Mais à ce moment-là, voilà ce qui s'est passé. Une chose, l'assassinat d'Arland, le 24 décembre. Je crois que maintenant, je peux dire avec suffisamment d'assurance, parce qu'il y a toujours eu de flou derrière. C'était François d'Astier, de la Vigerie, qui a commandé cet assassinat sans que De Gaulle soit au courant. et son petit fils qui a fait un truc que vous pouvez regarder sur internet qui est très bien fait. Il s'appelle Geoffroy d'Astier. Donc, c'est Geoffroy d'Astier. Free.fr où il explique exactement ce qui s'est passé. Mais ce qui est intéressant, c'est que son grand-père, à un moment, Pierre Mondes France, si vous vous souvenez, les fronts populaires, on les avait poussés à aller en Algérie, enfin, toute une histoire. Et en fait, après, on a dit à Pierre Mondes France, vous avez abandonné le poste. Alors qu'en fait, on les avait poussés. Et François d'Astier a défendu Pierre Mondes France et on l'a appelé à ce moment-là, on l'a dit François d'Astier de la Juive. Voilà. Ouais, ouais. J'ai pratiquement fini là. OK ? Donc, après ça, voilà pour l'assassinat d'Arland. Après l'assassinat d'Arland, vous savez qu'il y a eu des gens qui sont qui ont été arrêtés et finalement, ah chérie, il était un de ces gens et il a dit bon, ça suffit. Moi, je vous ai appris et je sais qui c'est qu'il a fait, c'est en Alastier. Et donc, ils ont relâché les autres et en Alastier s'est tombé en prison et la Bucordia aussi en prison. Hein ? Oui, mais lui, il n'était que un peu mort, un peu, après il a été relâché. Grâce à l'oeuvre. Non, non, non. Grâce à Colette à Bucard, qui a... Non, non, ça c'est autre chose, ça c'est autre chose. Mais à cette partie de l'assassinat, c'était, il y a eu deux sortes d'arrêts. Il y a eu un arrêt entre le 10 novembre et le 12 novembre aux 48 heures et puis il y a eu un arrêt après l'assassinat de l'art. C'était deux choses différentes. Mais ils ont été relâchés plus tôt. par contre, voilà, l'autre, voilà. Alors, donc, après, si Géraud arrive, si Géraud fait un discours au fait, le 14 mars 43, qui a été en fait plus ou moins écrit par Jean Monnet, et Géraud lui-même a dit c'est la première fois que j'ai écrit un discours démocratique. Alors, Alfred Pauze, c'était une personne qui travaillait aussi dans le gouvernement et qui, en fait, a aidé le compte de Paris en Radesquia, il lui a demandé d'amener le compte de Paris du Maroc, etc. Donc, Alfred Pauze a eu aussi une action. Alors, les raccourcis, les raccourcis, ça veut dire analyse des raccourcis, j'ai écrit à la fin analyse des raccourcis parce que l'histoire, elle est l'histoire et puis après, on la réalise. Et nous, ce qu'on essaie dans notre association, c'est justement de corriger ces révisions. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques petits trucs. Alors, le... André Boffre, donc ce capitaine qui a fait cette théorie de la stratégie, il avait dit le gaullisme de Londres était inexportable en Afrique du Nord, il était indispensable d'entraîner l'armée. C'est-à-dire que l'armée était obligée, on était obligé d'avoir l'armée pour aider, pour faire quelque chose. Voilà. OK ? Et c'est effectivement ce qu'ils ont fait parce que Boffre et Jouz avaient fait des plans et ce sont été des plans de survie sur. Alors, maintenant, une autre chose pour dire aussi comment les militaires même qui n'étaient pas ceux-là ont aussi aidé. La commission d'armistice allemande à Casablanca était sous écoute par le commandement, toutes les informations étaient données au commandement militaire français. qui n'étaient pas ceux-là. OK ? Alors, maintenant, je sais que je vous ai certainement frustré parce que je n'ai pas beaucoup parlé de la salle géographique. C'est tellement énorme tout ce qu'il y a à dire qu'il faut... Il va falloir que je revienne pour en dire une autre fois parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus aussi. Mais ce que je voulais, c'est dire les choses qu'on ne dit pas parce que la salle géographique, il y a beaucoup d'informations aussi. Même si on dit dans les sites internels, vous voyez les oubliés du 8 novembre. Les oubliés du 8 novembre, ce n'est pas seulement la salle géographique puisque tous leurs noms sont là. La plupart sont là leur nom. Tandis qu'il y a beaucoup de gens de qui on n'a pas les noms. Les polonais, on n'a pas leur nom. Il y a les 50 ans d'Asie, c'est tout. Ici, il y avait 800 policiers. Ça, c'était important. C'est que les commissaires de police, tout ça, ont utilisé les policiers. Ils leur ont dit vous ne faites rien et vous ne bougez pas. Ces policiers, ils auraient pu bouger. Ils étaient armés. Ils étaient 800. Alors que les autres étaient 400. Donc, ces 800 armés, ils auraient pu tout de suite démanteler les 400 non armés. Et ils ne l'ont pas fait parce que la police au-dessus, leur chef leur a dit vous ne bougez pas. Et ce qui se passait, c'est que les 400 les regardaient de l'autre côté et ils disaient regardez-moi ces petits imbéciles, ils ne font rien. Parce qu'ils ont dit de rien faire et qu'ils étaient du même côté. Mais les autres, on ne savait pas ça. Et ces 800 policiers, on ne sait pas leur nom. Le groupe combat aussi. Il y a beaucoup de gens dans le groupe combat. On ne connaît pas leur nom parce qu'il y a beaucoup qui étaient des adhaciens. Pourquoi des adhaciens ? Est-ce que capitans partis de Strasbourg ? De Strasbourg, ils sont allés les intellectuels à Clermont-Ferrand et de Clermont-Ferrand à Angers. Et donc, ils avaient des connexions avec des étudiants adhaciens qui sont venus. Donc, c'est ça la connexion de combat avec les adhaciens. Alors, pour dire aussi un petit peu les ratés des choses. Par exemple, il y avait Joseph Moufriar n'était pas supposé être le chef de l'échant. Il y avait un colonel d'aviation A qui était supposé être mais ce colonel d'aviation, il faut quand même dire les choses comme ainsi parce que je ne savais pas ça. On lui a dit deux semaines avant c'est Joseph Moufriar ça faisait deux ans qu'il travaillait là-dessus et on prend ce mec comme un pion deux semaines avant il dit voilà, toi c'est toi qui sera le chef. Le mec il vient il fait des réunions etc. Et puis après au dernier moment il s'est je ne sais pas mais à l'intérieur je me dis qu'il se dit mais qu'est-ce que je fais là c'est ces mecs là voilà il n'est pas venu il n'est pas venu le jour où il devait venir et il est venu le lendemain à 3h du matin et il s'est pointé au commissariat central il a vu qu'ils avaient déjà fait tous et leur truc et il est reparti il n'a rien dit il est reparti mais il y a beaucoup de militaires qu'on a utilisé comme ça alors juste un petit truc à propos du film de Rami Kimri parce que j'ai vu le film donc vous l'avez certainement vu tous non ? la plupart à la télévision c'est un film qui a été fait avec des interviews et aussi avec des avec des interviews et aussi un peu romanticité ok ? la nuit qui est due Rami Kimri alors je veux dire simplement quelque chose pour rectifier ce film un c'est que dès le départ dans ce film il dit les juifs et une chose très importante c'est que ces gens les gens qui étaient juifs et il y en avait une bonne partie parce que dans la salle j'ai eu un vrai c'était tous les juifs ces gens là ils ne l'ont pas fait en tant que juifs ils l'ont fait en tant que français même si en fait on leur avait enlevé la nationalité ils l'ont fait en tant que français quand ils ont chanté la marseillaise ils avaient le truc à la gomme ils étaient des français ils étaient comme disait une personne dans le film plus français que français c'est à dire qu'ils se sentaient très français ce sont des gens qui ont et ce qui se passe c'est que ok donc ça c'est une chose je reviendrai là dessus il parle dans le film il dit Pilafor explique aux gens quoi faire non Pilafor n'a pas expliqué aux gens quoi faire c'est Jousse qui a expliqué aux gens quoi faire ok c'était Jousse qui était en charge c'était Jousse qui était le militant en charge Pilafor était en charge plus de 10 ans bien encore mais Jousse était en charge de tout et je dirais même pour la petite histoire qu'il a une ralbolle à un moment ils étaient 25 dans la pièce il a fermé la porte à clé il a mis la porte la clé dans sa boche il a dit José Lunker ça suffit Andes ça suffit vous restez ici vous ne sortez plus parce qu'il faisait que rentrer et sortir pour aller au téléphone vous écoutez ce que je dis voilà un tel ceci celui-là 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 A, B, C, D voilà tous les endroits ok l'autre chose que Rami Camry a dit et je lui avais dit déjà avant que ça n'était pas du tout dans l'esprit de ce que ça avait fait ces gens là c'est quand ils arrivent à la dans la chambre de la préfecture du préfet et puis qu'avec un revolver ils réveillent le préfet et puis la femme du préfet dit quelque chose et le titre répond au roi David ça n'était pas du tout dans leur tête roi David ça n'a rien à voir avec quoi c'est ce que ça ça n'a pas à voir avec qui vous parlez non j'ai interviewé tous les gens là et on a bien avec David Cohen on a bien fait la question avec qui comment vous avez fait ça en tant que juif français ceci cela patriarque gaulliste machin ceci cela donc on a bien posé la question les interviews qui sont sur la planète donc il n'y a pas eu je sais Jacques Zarmati était là il n'a jamais dit roi David il n'a jamais dit roi David vous pouvez redemander à Zarmati il n'a jamais dit roi David la concierge dans le film on dit que la concierge était une antisémite ou un truc comme ça ou une pétainiste pas du tout et c'est même Josaboukert qui écrit dessus qui dit quelque chose sur elle de bien donc c'était pas ça non plus Delgore a été arrêté non pas quand il est rentré dans la pièce mais dans l'escalier par la chérie voilà c'était des petites choses mais bon voilà alors il y a un livre qui a été écrit par madame Gita Amitaz-Silver c'est elle qui a ouvert le débat qui a ouvert un débat ici alors je vais expliquer un truc par rapport à ça c'est que Gita Amitaz-Silver s'est soutenu beaucoup sur Lucien Steinberg je ne sais pas si ça veut dire quelque chose c'est un historien français d'origine romaine qui a passé de 43 à 48 au point de la Palestine donc ce ne sont pas des gens qui étaient qui étaient d'Algérie qui avaient la connaissance de ce que c'est qu'un juif en Algérie pour eux c'était le juif d'Europe ok et à cette époque là c'était très différent les français d'Algérie étaient français d'abord et de confession juive de confession juive les juifs et les juifs et les gens c'est pas des confessions juives on va discuter ok alors docteur Moëlle et Aminor entretien avec Jean-Michel en 46 je suis religieux mais non pratiquement profondément individualiste j'ai agi non par frères communautaires mais par réaction au climat détestable de l'Algérie et les juifs ok alors par contre je voudrais dire des choses qui n'ont rien à voir mais qui sont quand même importantes parce que ces gens là qui étaient les différentes personnes se sont retrouvés avec des situations très spéciales le père Théry par exemple qui a dû faire un travail extraordinaire pendant le mi-nomembre c'est le même type qui sous le pseudonyme de Hannah Zakaria a plus tard publié l'islam une entreprise juive le Moïse à Mohamed voici le vrai Mohamed et le faux Coran voilà les hommes qui vivent et agissent sous nos yeux ne sont jamais tout à fait blancs et tout à fait noirs ils ont au contraire l'observeur attentif toutes les gammes sublignées ça c'est le VP le brassard ça c'est le marteau que mon père avait quand il cassait la caillasse en camp d'internement au Merlige ça c'est pour vous dire que si vous voulez je peux vous envoyer une liste de livres sur le sujet mon adresse email si vous voulez nous contacter téléphone et votre adresse email sera sur le trip circulé j'habite en Israël aux Etats-Unis en Israël aux Etats-Unis et en France je circule ok et ça c'est pour vous dire qu'il faut absolument lire ça je peux vous envoyer ça je peux vous envoyer la liste des livres et les cahiers français si vous voulez parce que les cahiers français vont vous donner une vraiment c'est succulent de les livres à chaque fois je vous remercie c'est succulent donc les cahiers français voilà c'est terminé je veux dire une chose cette personne là madame Renée-Pierre-Gosset c'est une femme qui était journaliste à cette époque là en Algérie et qui a vraiment fait un travail extraordinaire vraiment à lire alors c'est dur à trouver son livre Renée-Pierre-Gosset René-Pierre-Gosset 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 Le Coup d'Alger Expédients Confisoires C'est des livres vous savez que vous avez un deuxième moi je ne les achète pas Amazon parce qu'ils n'ont pas tous les livres mais il y a un livre qui s'appelle abboots abboots.com et il y a beaucoup de ces vieux livres Merci beaucoup Nico Alors maintenant pour vos questions Ok Alors vas-y vous aviez dit il y avait une lettre qui était là que je n'avais pas très bien vue et c'était à propos les bons services de M. Darlan il y avait la lettre les bons services de Darlan est-ce que je venais ou que j'ai mal lu ? Non La lettre qu'on n'avait pas pu voir ou les bons offices de... Ah non 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 la lettre qu'on n'avait pas pu voir c'était un texte de Marcel Runker Oui Il a 4 ou 5 pages et ça c'est un truc qu'il écrit dans son texte Ah sur le propos de Darlan C'est pas de Darlan c'est sur les deux les deux comment dire ça les deux représentants Darlan qui ont apparemment rencontré Murphy José Aboulker et Henri d'Astier le 10 octobre donc deux semaines avant le enfin deux ou trois semaines avant avant Churchill et à Dierville Dierville c'est un endroit où la famille Aboulker avait des propriétés ils avaient des villas là-bas donc il est possible que ce soit dans une de ces villas qui a eu cette rentrée il n'y a jamais eu plus catholique que le pape si ce n'était pas un juif il y a un livre qui a été écrit les fous de la république c'était que des juifs donc ces gens-là bien sûr ils n'allaient pas à la synagogue où ils priaient pas mais fondamentalement on se rend compte ils étaient républicains ils avaient la France ici parce que la France les avait libérés comme juifs c'est une question qui revient très très souvent n'est-ce pas non non la France n'a pas libéré si j'enjoins non non comprenez-moi ce que je veux dire en 1830 n'est-ce pas le 26 du mois de Havre la communauté d'Oran devait se faire massacrer il y a un pogrom qui a commencé le rabbin Nizim Karsenti a écrit un poème de remerciement la France c'était une messie n'est-ce pas oui absolument il n'y a pas que ça oui oui c'était absolument ça mais ce que je veux dire c'est que ces gens-là depuis ils étaient français c'est tout il y a quelqu'un qui a dit à Valérie tu sais moi je suis en premier un être humain et après je suis un français et après je suis un juif et il dit c'est bien en hébreu on me dit c'est pas important c'est-à-dire que je crois que c'est la multiplicité de l'identité en Algérie c'est un sujet clé c'est un sujet qu'il faut comprendre et approfondir absolument c'est-à-dire que à l'inverse de ce qui se passe en Israël où tu es où en Afrique on était et on était et français et juifs oui mais on était on était français et ce n'est pas par hasard que 85% les marocains juifs n'étaient pas n'étaient pas les français je pense qu'il n'y a pas de hasard 85% sont des juifs bien sûr bien sûr ça dépend à qui on pose la question moi j'ai posé la question à Colette à mon père et j'ai parlé avec la soeur de Paul Sedaoum et j'ai lu Gouf Chakhar Gouf Chakhar est élu des rares sionistes en Algérie je ne parle pas de sionisme mais non je ne parle pas de sionisme je parle de judaïsme rappelez-vous elle a été sioniste rappelez-vous une seconde je voudrais terminer rappelez-vous des larmes de M. Tadam de M. Tadam par le groupe dans le film de la vie des dupes qu'est-ce qu'il dit à son père il veut le gronder il dit tu es juif alors il dit oui vous fils on est juif alors il commence à l'envoyer qu'est-ce que je veux dire par là c'est que il est temps de reprendre qu'il n'y a pas de hasard l'identité juive en Algérie c'est un sujet clé et un sujet complexe il faut l'approfondir on ne peut pas dire qu'ils étaient à 100% je peux terminer de dire comme ça ils étaient à 100% français et ils étaient à 100% juifs je voudrais savoir vous avez dit qu'il y a deux places où il y avait une guerre la guerre et vous avez dit au Maroc et au Maroc et au Maroc et au Maroc attendez à la guerre vous avez dit au Maroc quelles sont les places au Maroc au Casablanca au Casablanca au Casablanca il y avait deux ou trois places un c'est 42 le 8 novembre de 8 au 10 novembre 3 jours 3 jours de guerre 3 jours de massacre 2000 et combien de gens 2000 2000 la cousine germaine mais avec des français il y avait des français des américains etc et à Oran ça aurait pu se passer bien mais ce qui s'est passé c'est qu'il y avait un polonais tostin qui a pensé qu'il pouvait parler à son supérieur de cette affaire il y en a parlé à son supérieur qui a dit absolument pas qui n'était pas du tout d'accord et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il t'a dit à peu près deux jours avant eux ils se sont dit on va signaler ça aux américains pour qu'ils sachent qu'il y a eu qu'il y a eu une information qui a été donnée et les gens qui ont envoyé l'information le radio ils ont envoyé ça à Gibraltar le mec à Gibraltar qui a reçu le titre qu'il recevait s'appelait Kounse O-N-E et s'est dit non c'est pas possible il y a eu une erreur ça doit être le contraire et du coup eux ils ont dit ils font maintenant plan de guerre parce que plan de guerre ça veut dire que le truc est foutu il faut que vous veniez que vous fassiez la guerre c'est plus dans la fréquipe et l'autre il a dit non il doit y avoir une erreur donc il a mis la chose différemment et ce qui fait qu'ils se sont fait avoir les américains se sont fait avoir aussi à cause de ça à cause d'une erreur parce qu'on voit que des fois ça tient infime cette fois-là ça tient à ce colonel qui avait parlé à son supérieur et à ces gens qui ont envoyé l'information et l'autre il n'a pas cru merci à la fin du film l'alcool vous voyez une chose ah oui alors ça c'est pour parler de je n'ai pas été alors Victor vas-y allez-y Victor non je je voulais je ne me ferai non mais attends c'est Victor oui d'accord allez-y je voulais vous féliciter parce que vous avez un peu écrit des mal en tête beaucoup de gens parlent de la deuxième guerre mondiale en Afrique du Nord très souvent ce sont des titres ce sont des lignes très 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 vagues qui sont rappelées ce qui s'est passé au Maroc ce qui est en Algérie en Tunisie en Libye etc mais quand on se rend compte de la complexité des personnes qui ont agi avec toutes les connivences et les accords les désaccords les croche-pillées si je peux dire etc on se rend compte que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant à saisir et la question qui se pose est-ce que vous avez écrit quelque chose là-dessus non attendez une seconde je veux dire c'était la grande erreur d'Hitler c'est qu'une des grandes erreurs d'Hitler c'est qu'il n'a pas misé sur cette possibilité sur la possibilité de l'Afrique du Nord donc lui il était concentré sur le machin là il n'a pas vu que l'Afrique du Nord c'était l'Empire français voilà l'Empire français donc quand il a fait la partie occupée il aurait pu occuper l'Afrique du Nord il aurait pu occuper l'Empire français et en fait ce qui s'est passé c'est que les Britanniques ils ont vu ça ils ont commencé à faire à prendre Madagascar à prendre d'autres endroits pour pas que les Allemands puissent le prendre donc c'était ça il fallait préserver le reste de l'Empire français pour qu'Hitler ne mette pas la main mais heureusement que Hitler avait son petit cercle il n'y avait pas trop pensé heureusement mais je veux dire que ça a été une des gens donc ça aussi ça a été la mazale la chance c'est un petit détail un des détails que vous avez rapporté tout à fait au début c'était la combine concernant la production la livraison de blé oui exactement mais vous avez juste dit un mot concernant un bateau qui avait été libéré pour apporter de l'essence mais en fait l'essence qui avait alimenté les camions et les tanks et les avions allemands que faisaient les Etats-Unis là aussi c'est tout un chapitre mais le point c'est que justement quand il a mené des choses en Afrique il se voulait s'assurer que ça ne va pas aller aux Allemands et aux Etats-Unis c'est ça c'est très compliqué tout cet affaire je crois que c'est la chose la plus importante je crois que je m'associe à Victor c'était passionnant c'était vraiment très enrichissant mais ce que je voudrais dire c'est que qu'on ne fasse pas on ne fasse pas de notre propre main on ne fasse pas on n'efface pas le 8 novembre pourquoi ? parce qu'en Israël on dit que c'était des Français et en France on dit que c'était des petits juifs non pas du tout on dit que c'était des juifs c'est le contraire je sais de quoi je parle sans n'engueillir il a fallu il a fallu quelques 15-20 années pour qu'on puisse en fin de compte dire que c'était une résistance juive mais je vais dire une chose très longtemps la thèse était que c'était des Français point de la vie d'autre part en France on n'est rien trouvé dans le ministère de la Défense parce que ce n'est pas une résistance française ce n'est pas vrai le point c'est pas vrai ce que vous dites non plus parce qu'il y a plein d'archives ce n'est pas vrai mais attendez le point c'est pas ça c'est qu'il faut se rappeler que de Gaulle n'avait pas participé c'est lui qui a donné toutes les médailles pendant 30 ans après alors il n'allait pas donner de médailles à un truc vous n'avez pas participé c'était un truc important ça faisait partie de ces choses-là oui mais rappelez-vous ce qu'il dit à la fin du film le fait que quelques petits juifs ont arrêté joint le général joint mais c'est pas un juif d'ailleurs c'est peau filé c'était pas un juif qui a arrêté joint alors oublions que c'était juif c'était pas un juif André Lastier et peau filé c'était quand même le 8 novembre mais non c'est ça qu'il faut comprendre et les 85% il va falloir revoir on efface la mémoire je ne l'efface pas de notre propre mort mais ne faites pas ne faites pas le truc je ne l'efface pas ce que j'ai fait ici je savais qu'il allait y avoir un débat parce que mais je voulais qu'on voit qu'il n'y a pas eu que des juifs et qu'en plus le 85% je vais vous dire que je pense que dans deux ans je peux vous dire que c'est pas ça il y a justement un monsieur roule qui avait fait une interview au centre de documentation de la jury et qui lui a dit 50% peut-être un peu plus pas tous et je crois le problème c'est qu'il faut qu'on compte il faut qu'on dit il faut qu'on s'assoie et il faut qu'on soit honnête le truc c'est que les gens sur lesquels on a des noms c'est facile mais les gens qui n'en a pas de noms on ne peut pas faire donc c'est ça le problème on a des chiffres mais on n'a pas de noms à ce moment là on ne sait pas les 800 policiers il y en a peut-être des juifs d'ailleurs dans ces 800 policiers mais on ne peut pas savoir donc le truc quand on veut vraiment faire les pêcher ce n'est pas uniquement c'est aussi à quel point chacun était actif et vraiment une personne clé dans tout ce projet mais c'était mais les chemins sont les clés attendez s'il n'y avait pas eu le mec du noir s'il n'y avait pas eu Jus il y aurait même les 400 les 300 juifs qu'il y avait ça n'aurait rien fait parce que Jus était leur la clé s'il n'y avait pas eu Jus il n'y aurait pas eu Jus donc il faut quand même arrête de dire ils ne se sont pas révoltés en tant que juifs non ils ne se sont pas révoltés en France et en Europe de l'Est il y avait des résistants communistes tout ce que l'on il y a des résistants communistes complètement assimilaires et l'historiographie israélienne il dit que c'était des juifs c'était une résistance juive à juste raison mais pas du tout il y en avait même qui était complètement qui était des trucs c'est pas parce qu'ils étaient juifs qu'ils ont fait une résistance juive attention le communiste je suis allée en Pologne au musée c'est très intéressant de voir certains de ces communistes juifs qui ont fait des saloperies des saloperies de saloperies alors dire ils ont fait une résistance en juive non ils l'ont pas fait ils l'ont pas fait en tant que juive ils étaient communistes d'abord et ils payent des juifs non mais il y avait aussi des bondistes et ils étaient juifs leur identité n'est pas juive vous plaît c'est le point il y avait même un poème dans les S.O.L attention alors ne me dis pas il était juif il était juif et bien il était S.O.L alors non il ne faut pas non plus il faut voir on peut pas envoyer ça une résistance en tant que juive non c'est une résistance de la vie sa mère est juive en tout cas mais non je trouve que c'est très symbolique que vous soyez maintenant en train de nous faire cette conférence le lendemain où les américains ont signé l'accord de l'Iran attendez je n'ai pas fini oui mais je voudrais dire un truc parce que je ne suis pas sur l'Iran là je voudrais dire que j'ai essayé de faire ça parce que je sais que en Israël et pour moi c'est dans l'inverse et d'ailleurs le film c'est bien ça c'est les juifs etc pourquoi vous ne passez pas une prochaine fois justement moi ce que je propose c'est de continuer le film mais on peut le faire mais ce que je me propose c'est d'accord avec toi c'est de continuer parce qu'il y a plein de choses à dire André Temim par exemple alors si vous voulez regarder il y a des copies des archives par exemple j'ai le truc d'André Temim c'est tout écrit à la main son rapport qu'il a fait en 83 donc des années après mais c'est tout écrit à la main donc tout ça c'est des archives donc c'est lui qui a écrit la saison alors moi je vais vous dire une chose je ne suis pas c'est pas mon truc d'écrire ok donc c'est quelqu'un qui va écrire à côté de moi d'accord et moi j'écris pas et c'est pas moi qui vais non non c'est pas ça le truc il y a tellement de travail à faire moi je préfère m'enfoncer dans le travail à faire des archives il y a tellement de choses à lire ça je suis d'accord à le dire de présenter des trucs que j'ai vu dans les archives etc ça je suis d'accord mais pour écrire un truc c'est pas mon truc ok mais si on prend le film alors le film moi j'ai une copie de l'histoire de toute façon je pars le 2 août je reviens l'année prochaine et s'il vous plaît alors je veux dire un truc sur ce film il est pas il est pas et je veux dire une chose sur ce film c'est qu'à la fin si vous voyez il y a marqué Alger slash Varso et ça je veux dire Alger Varso comparer Alger et Varsovie à la fin à la fin Sous-titrage ST' 501